Bonjour, je m'appelle Chouaib, j'ai 28 ans, donc je viens du Maroc. J'ai fait ma scolarité au Maroc jusqu'à mes 20 ans, en classe préparatoire. Après, je suis venu en France en 2012 pour faire l'Insta Paris Tech, donc une école d'ingénieurs. Après, j'ai fait un an de master en économie à Paris 1, puis j'ai fini en doctorat chez CES Smart Solutions en optimisation énergétique. Maintenant, je travaille à CES Smart Solutions après ma thèse, donc en data science, en optimisation, et en tant que producteur d'un produit qui fait l'optimisation énergétique. Alors, l'énergie, c'est vraiment le moteur de l'économie actuelle, mondiale. Donc, un monde qui est en croissance économique implique une consommation d'énergie qui est croissante. Donc, sauf que maintenant, avec la montée en puissance des enjeux écologiques, le business model sur lequel se base la gestion de l'énergie est en train de changer de façon structurante pour investir plus dans tout ce qui est énergie renouvelable, des solutions de stockage d'énergie, mais aussi tout ce qui est Smart Grid, en l'occurrence, la flexibilité. La flexibilité, c'est le fait d'impliquer les consommateurs d'énergie, donc moi, vous, tous les consommateurs d'énergie, dans le processus de la gestion de l'équilibre offre-demande du réseau électrique. Donc, actuellement, on passerait à un niveau de maturité qui impliquerait les consommateurs pour interagir avec les besoins du réseau électrique, afin de répondre aux différents besoins pour équilibrer le réseau à moindre coût. Ma conclusion sur le sujet, c'est que le fait que les systèmes d'eau potable que SUEG gère, entre autres, sont des processus industriels qui sont flexibles, donc par la présence d'ouvrages de stockage qui sont les réservoirs. Donc, on utilise les pompes pour pomper de l'eau depuis les usines jusqu'aux réservoirs de stockage. Donc, ces pompes sont très énergivores. Par contre, on peut décaler les opérations de pompage d'eau face aux besoins du réseau, puisqu'on pourrait stocker l'eau à l'avance et l'eau après descendre par gravité jusqu'aux robinets des consommateurs. Donc, cette flexibilité peut être utilisée pour rendre des besoins au réseau électrique, notamment pour gérer l'équilibre offre-demande du réseau électrique, via des interactions avec les différents marchés de flexibilité qui existent en France ou bien à l'étranger aussi. Les changements que cela pourrait impliquer, c'est que par le biais de solutions mathématiques, d'optimisation, de prévision, de machine learning, on pourrait à l'avance prévoir ce que seraient les consommations d'eau, les conditions futures du marché électrique, afin d'interagir les systèmes d'eau et le réseau électrique pour avoir une stratégie qui est gagnante-gagnante pour les deux parties. Donc, les systèmes d'eau bénéficieraient économiquement de ces besoins qui vont rendre au réseau électrique par le biais des prix sur les marchés qui sont incitatifs. Et aussi, le réseau électrique aurait recours à des équilibrages du réseau en faisant appel à des consommateurs flexibles comme les systèmes d'eau. Donc, c'est un besoin qui est équilibré entre les deux systèmes. Alors, mon expérience de chercheur au sein de Suez était très enrichissante d'un point de vue humain, d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel, parce qu'on se plonge déjà dans le contexte industriel qui est bien cicelé et bien clair. Donc, on sait ce qu'on va faire et dans quel contexte on se situe. Donc, c'est très propice et très encourageant pour faire des recherches puisqu'on sait bien comment les choses sont architecturées et où est-ce que l'on veut. Donc, pour moi, c'était très enrichissant et j'encourage vraiment les jeunes chercheurs à s'investir dans ce type de démarche qui est stimulant. Pour finir, j'aimerais bien remercier la NRT, le TEC de Compiègne, un Suez Smart Solutions, de m'avoir permis de faire ma thèse dans des conditions favorables. Je le remercie et j'encourage surtout les jeunes chercheurs et les entreprises à s'investir dans de telles démarches de coopération entre l'industrie et la recherche.